En 1985, Suzuki, marque réputée plutôt traditionnelle, lance un pavé dans la mare en sortant la G6R 750. Avec ce nouveau modèle aux caractéristiques se rapprochant des motos de compétition, la firme d'Amamatsu crée un nouveau style de moto, la sportive de route. A l'époque, créer une moto de 100 chevaux et de moins de 180 kg relevait presque de l'impossible. Pour arriver à leur but, les ingénieurs ont dû chasser le moindre gramme, en adoptant des technologies encore jamais vues sur des motos de série, tout en garantissant la fiabilité de la machine. Il faudra attendre jusqu'en 2001 pour voir apparaître la première G6R 1000. Réponse de Suzuki à Yamaha et Honda qui, eux, avaient déjà développé leur CBR 1000 et la R1. Avec une puissance de 160 chevaux et un poids de 197 kg tout plein fait, cette G6R 1000 était la digne descendante de la 750 de 1985. 35 ans après la création de la moto sportive telle qu'on la connaît, on teste pour vous la G6R 1000 2020. Véritable légende de la sportive de route, la G6R n'a cessé de faire parler d'elle depuis son lancement en 1985. Nous avons eu l'occasion de pouvoir tester la version haut de gamme, la G6R 1000 R 2020, qui se différencie du modèle de base par des durites aviation, une assiette réglable au niveau du bras oscillant, ainsi que des feux de position à LED sur la face avant. Le châssis étroit et compact facilite la prise en main de cette moto même pour les novices du monde sportive. Les suspensions chevaux à développer pour la course, ainsi que la montre pneumatique d'origine en Bridgestone RS11 donnent une confiance instantanée en la partie cycle et rendent cette G6R redoutablement efficace sur route. Côté moteur, le 4 cylindres en ligne de 202 chevaux gagne désormais 1000 tours par minute, portant le régime maximal à 14500 tours, et bénéficie d'un système d'admission variable appelé VVT, lui procurant un couple à bas régime supérieur à un 4 cylindres classique. Trois modes moteurs sont sélectionnables. Le mode A offre une courbe très linéaire avec une puissance disponible sur toute la plage d'utilisation, un peu à la manière d'un V4. Le mode B offre une courbe plus creuse à bas régime, avec une montée en puissance typique des 4 en ligne, le fameux coup de pied au cul. Le mode C correspond au mode pluie, petite particularité par rapport à la plupart des concurrentes, il est cru à bas et moyen régime, mais ne bride pas la puissance maximale qui reste à 202 chevaux sur la plage d'utilisation supérieure. Le traction control permet au pilote de sélectionner parmi 10 niveaux en fonction de l'usage. Que ce soit sur route ou circuit, l'électronique analyse en permanence la traction via 6 capteurs et s'adapte rapidement et discrètement quand une perte de traction est détectée, mais il est également capable de la prédire. Le shifter up and down est quant à lui l'un des meilleurs que nous avons essayé. Pour freiner l'Agex, Suzuki a opté pour de nouvelles durites aviation couplées à des étriers monoblocs Brembo. L'ABS travaille quant à lui en combinaison avec l'unité de mesure inertielle qui analyse en permanence la position du véhicule et adapte la puissance du freinage en fonction de la situation, même en courbe. Voilà, après cette essai, on se retrouve chez MMRIDE à Genève pour le débrief. Et pour commencer, on va parler de l'esthétique. Du coup, Micah, qu'est-ce qu'on a pensé ? Bah écoute, de base, j'étais pas vraiment fan de ce modèle-là, sur papier en tout cas. Et c'est vrai que de la recevoir dans cette couleur précisément, en plus, ils ont un petit peu changé, ils ont rajouté du noir sur le côté. Ça a tendance à l'affiner. Et elle a une vraie gueule de moto de course, en fait. C'est vrai que ce phare en rubis, là, première fois que je l'ai vu, j'étais pas hyper fan. En plus, comme tu l'as dit, du coup, les premiers modèles, en plus, avaient le côté là qui était bleu. Donc ça lui faisait un avant très massif avec un tout petit phare. Et c'était un petit peu dommage. Maintenant, là, avec ce noir, ça l'affine, ça le rend plus agressif. En plus, avec ces suspensions couleur dorée, c'est vraiment beau. Moi, franchement, j'adhère, vraiment. Le kit de déco fait beaucoup, en fait, sur cette moto. Donc ça, c'est un gros, gros plus pour ce modèle. C'est vrai que pour pouvoir juger, il faudrait peut-être qu'on voit les autres couleurs en vrai. Après, ouais, quand tu dis ce kit de déco style MotoGP, c'est vraiment magnifique. Il y a un point sur l'esthétique qui est un petit peu compliqué. C'est clair, c'est l'échappement. Voilà, de base, il est vraiment moche. Il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire un bazooka, en fait. C'est ça, un patator. C'est comme ça qu'on appelle ça. Et puis, c'est vrai que là, on a eu la chance de l'essayer avec un peu MIV, juste en slip-on, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus esthétique. Ça, c'est clair. Et il a un gros avantage, c'est que le son était vraiment chouette. Je ne sais pas si tu en as pensé. C'est vrai que le son était vraiment cool. On a eu même une petite hésitation à savoir si les valves n'étaient pas laissées ouvertes. On a dû demander d'ailleurs au patron des mêmes rides. Mais en fait, non, du coup, les valves sont fermées et l'échappement est vraiment homologué. C'est ça, exactement. Et du coup, maintenant, on va passer plutôt à la partie conduite sur route. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé ? Eh bien, écoute, franchement, j'ai vraiment été agréablement surpris. La moto, elle est super facile à prendre en main. On se sent tout de suite en confiance dessus. C'est vrai qu'on a vite été posé le genou avec, alors que des fois, il y a des autres motos où on pourrait avoir un petit peu plus. C'est vrai que la monte des pneus d'origine, elle est déjà top. C'est vraiment cool et je pense que c'est vraiment une super moto, comme on le disait, pour si c'est ta première sportive 1000. Je ne sais pas si tu en as pensé toi. Pareil, alors effectivement, je pense que les Bridgestone RS1 avec lesquelles elle est livrée aident beaucoup sur ce côté sécurisant. On a vraiment du grip et c'est chouette et on n'avait pas des températures non plus incroyables. On n'est pas en été pour ce test. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'est une moto qui est simple. C'est exactement ce que tu dis. Tu ne te poses pas de questions. Il n'y a pas de piège. C'est une moto qui rassure vraiment au niveau de la conduite. Donc, c'est hyper agréable à prendre en main. Et puis, il y a aussi les suspensions. Les Showa qui sont vraiment hyper efficaces. Autant en arsouille où elles ont vraiment un côté sécurisant et qui rendent la moto hyper stable. Et puis, aussi, on balade de tous les jours où, en fait, elles ne sont pas si dures que ça. Donc, ça permet aussi de rouler en ville avec la moto sans que ça dérange trop. C'est clair, quand on est parti du garage la première fois, on a traversé une grande zone de travaux. C'est supportable. Ce n'est pas un trail, c'est clair. C'est clair, évidemment. Ce n'est pas une crosse, mais ça va. C'est moins rigide que les sportifs. Typiquement, les italiennes sont très rigides. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus agréable à rouler en utilisation tous les jours. Non, c'est clair. Elles sont hyper polyvalentes, ces suspensions. On va parler maintenant du moteur. Qu'est-ce que tu as pensé ? Écoute, il y a cette petite spécificité qui s'appelle VVT. Donc, c'est une admission variable. Chez Suzuki, c'est les seuls à faire ça. Et en fait, ça change un peu le caractère par rapport à un 4 cylindres qu'on va dire classique. On est habitué d'avoir des 4 cylindres qui sont creux en bas et puis qui prennent une fois qu'on arrive dans les tours. Là, c'est différent. Et là, à ce sujet-là, nous, on n'est pas d'accord. C'est vrai qu'il y a les trois modes. Donc, ABC, le mode A rend la moto très linéaire. Donc, la courbe, elle est hyper liste et hyper belle. Toi, tu as plus apprécié ça. Exactement. Mais pourquoi, en fait, tu l'as plus apprécié ? Parce qu'il y a deux... C'est présent tout le temps, en fait. C'est que tu mets des gaz, même en étant à bas régime, tu vas avoir du couple. Alors après, ce n'est pas un V4, mais on a un caractère qui est un petit peu moins creux en bas que ce qu'on peut avoir avec un 4 cylindres classique. Et après, il y a le mode B, que toi, tu as aimé. Exactement. Donc, c'est vrai que moi, quand je monte sur un 4 cylindres, j'ai envie de retrouver quelque chose de différent de ma RSV4. Parce que c'est vrai que, comme tu as dit, le mode A, il se rapproche d'un caractère V4. Et moi, je n'ai pas trouvé ce feeling avec ce mode A. Et j'ai donc essayé le mode B. Et c'est vrai que j'ai plus retrouvé le caractère d'un 4 cylindres. C'est-à-dire que c'est plus creux en bas. Et quand on passe les 6-7000 tours, on sent ce coup de pied qu'on pourrait retrouver sur un 4 cylindres classique. C'est drôle parce qu'au final, moi qui roule en 4 en ligne, je n'ai pas du tout aimé ce mode-là. Je l'ai trouvé ultra creux. Et du coup, j'ai vraiment préféré rouler avec le mode A. Et puis, il reste le mode C, mais ça, c'est un mode pluie. On n'a même pas essayé. On n'a pas essayé parce qu'on n'a pas roulé sur la pluie. Qui est très creux dans les bas et les moyens régimes. Et par contre, la petite spécificité là aussi, c'est que chez Suzuki, quand tu es en mode pluie, quand tu arrives dans les hauts régimes, il y a toujours les 200 chevaux. Les autres marques ont tendance à brider la puissance. Là, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est pas mal au final. Parce que la moto, elle reste polyvalente et elle est utilisable par tous les styles de pilotage. Typiquement, une personne qui aime une moto… Ou sur-circuit. Ou sur-circuit, évidemment. Tu auras quand même tes 200 chevaux, mais ils n'arrivent pas sur les zones où tu peux perdre une roue. Et du coup, ces trois modes moteurs, ils sont accompagnés de beaucoup. Il y en a 10. Niveau de traction control, je te laisse nous les expliquer. C'est vrai que ça peut impressionner parce que la concurrence a tendance en général entre 4 et 8 modes de traction control. Là, il y en a 10. Donc ça peut paraître beaucoup. C'est vrai qu'il y a un manuel certainement à lire qui voudrait avoir toute l'explication. Nous, ils nous ont expliqué comment fonctionnaient ces modes. C'est vrai que les trois premiers modes sont plutôt un mode piste. Donc la moto, elle est plutôt faite pour rouler avec des pneus slick, mais c'est tout à fait utilisable sur la route. Toi, tu as beaucoup roulé avec le mode 1 ou en désactivé. C'est très utilisable sur la route. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié avec cette électronique, c'est qu'il n'est pas trop présent. En fait, il est présent, mais on ne le sent pas. Donc la moto, elle reste utilisable. On n'a pas des coupures comme on peut avoir sur certains. Typiquement, ma RSV4, c'est vrai que l'électronique, il est très efficace, mais il est très présent. Là, vraiment pas. On ne le sent pas. Alors, on ne l'a pas utilisé en mode piste, on ne l'a pas utilisé avec des slick, mais même en mode 1, quand tu l'as repris après que tu l'aies roulé en mode 1, on ne sait pas qu'on est en mode 1. Moi, je l'ai remarqué plus tard. Et c'est vrai que j'avais tendance à rouler en mode 4 parce que je ne connais pas la moto et parce que je voulais essayer le premier mode de route. C'est vrai qu'au final, je ne l'ai pas senti le mode 1. Non, pareil, je ne les ai pas trouvés intrusifs du tout. Donc c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, j'ai eu tendance à rouler en 1. J'ai roulé un petit moment en 4, surtout au début, quand on est parti de Genève le premier jour. Et puis finalement, le reste du temps, je l'ai roulé en 1 ou effectivement complètement arrêté. Et ça s'est bien passé. La moto est entière. Donc voilà, il y aurait eu des conditions un petit peu plus compliquées. Je n'aurais pas osé faire ça. Mais la moto ne devient pas dangereuse en tout cas quand on coupe ses aides électroniques. On va juste aussi parler un petit peu de la BS qu'on n'a pas du tout senti. Elle n'est pas du tout intrusif. Mais en parlant de la BS, je voulais surtout venir sur l'option qui vient de base sur cette GSX-R, c'est les durites aviation. C'est vrai que c'est assez rare. Petite particularité, effectivement. Alors, que sur le modèle R. C'est ça. Et c'est l'une des seules motos, en tout cas japonaises, du marché, qui arrive d'origine avec des durites aviation. Ça, ça fait partie vraiment des spécialités du modèle 2020. En plus, ce n'était pas le cas avant. Ça arrive en 2020 avec cette durite aviation. Et ça, c'est vraiment cool parce que typiquement, un Pistar qui voudrait acheter cette moto pour faire un peu de piste et un peu de route, au final, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette moto pour pouvoir la passer piste, mettre des polis, évidemment, si on ne veut pas rouler avec les carénages d'origine. Mais au final, moi, je trouve que cette moto, autant pour la route que pour la passer piste, le modèle R, vraiment, il est bien équipé. De base, il n'y a quasiment rien à faire. Et en plus, il y a une nouveauté vraiment orientée circuit qui apparaît sur ce modèle 2020. C'est l'assiette qui peut être modifiée en fonction d'un réglage au niveau du bras oscillant. Et ça, c'est un plus encore pour les utilisateurs piste. Maintenant, on l'a essayé sur route et non pas sur piste. Donc, si on doit faire une conclusion, qu'est-ce que tu dirais ? Franchement, moi, pour la conclusion, je dirais que c'est une moto qui est polyvalente. C'est-à-dire qu'elle est autant utilisable sur piste que sur route parce qu'elle est hyper bien équipée de base. Après, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que c'est une moto qui est facile à prendre en main. Donc, comme on disait, pour une personne qui passe sur sa première Sportive 1000, c'est idéal. Vraiment, il n'y a pas de surprise. La moto, elle ne va pas te faire un coup bas avec le moteur. Franchement, moi, j'ai vraiment aimé. Pareil pour moi, comme tu dis, facile à prendre en main. Elle est sécurisante et c'est une moto qui est vraiment géniale. Moi, j'ai beaucoup aimé. Toi, je crois qu'aussi ? Franchement, oui. Je n'avais jamais vraiment essayé de GXR et franchement, j'ai adoré. Toute première fois que je montais sur une Jax. C'est ça, une GXR. Donc, bonne impression. Bonne impression. En tout cas, ça pourrait être une moto à laquelle je réfléchirais sur un prochain achat s'il fallait. En conclusion, on a aimé la facilité de prise en main et le comportement intuitif, la polyvalence de la moto qui est utilisable autant sur route que sur piste, la déco de notre modèle d'essai qui ressemble à une moto de course. On a moins aimé l'échappement d'origine qui ressemble à un lance-missile, le frein arrière un peu faible à notre goût. La GXR 1000R est disponible au prix de 21 995 francs suisse ou 19 799 euros. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Nous, on voulait encore remercier le garage et M-Ride pour l'accueil et le prêt de la moto. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et vous nous suivez aussi sur Instagram où on vous met les profils juste là. A tout bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501